un truc. Bonjour, ici Piero Saint-Georges en vacances. Petite, très courte vidéo pour les procédures de gestion d'essence dans vos lieux de vacances ou maisons secondaires si vous avez la chance d'avoir une maison secondaire. L'idée c'est d'avoir évidemment des jerry cans d'essence, donc des bidons. Il y en a des 5 litres, des 10 litres, des 20 litres. Les plus simples à gérer sont les 20 litres. Je suis ici avec mon petit assistant. Alors l'idée c'est que vous avez un bidon, soit vous avez des bidons pleins dans votre lieu de vacances ou là où vous allez, c'est un peu compliqué, vous n'êtes pas sûr d'y retourner forcément toutes les années, ça peut être un peu gênant d'avoir des bidons d'essence. Moi la procédure que j'utilise c'est d'avoir des bidons d'essence vide, 20 litres, dans les milieux de résidence secondaire qui sont à moi ou à ma famille, à mon assistant qui joue avec mon ordinateur. Alors est-ce qu'on va les voir derrière moi ? Vous voyez là-bas, je viens de faire le plein. Donc quand j'arrive dans mon lieu de vacances, soit j'ai un bidon ou plusieurs bidons en fonction de la distance et que je remplis immédiatement de manière à avoir suffisamment d'essence pour rentrer chez moi. Donc première chose que je fais quand j'arrive, je pose mes valises, je vais à une station service, je remplis mes bidons d'essence. Les bidons d'essence je ne les touche pas, je les entrepose dans le lieu de vacances par exemple, dans cet endroit. Et avant de partir, je re-remplis la voiture et bien sûr je fais le plein de voiture et s'il devait y avoir une crise, je repars avec j'espère le plein de la voiture ou en tout cas les trois quarts pleins puisque je garde toujours les trois quarts pleins. Et ensuite, ce qu'on le voit derrière moi, vous voyez j'ai un bidon que je viens de faire le plein, je viens de remplir avec un bidon de 20 litres et de cette manière je laisse ensuite, ici nous sommes en Charente, au Léron, mon épouse a une maison de famille et donc on vient régulièrement en vacances et donc je laisse ce bidon ici vide jusqu'à l'année prochaine ou rebelote, même procédure, dès que j'arrive je prends le bidon, je vais au centre commercial du coin, je le re-remplis à la station d'essence, je l'entrepose et à la fin des vacances je refais le plein et je m'en vais. Donc ça c'est la procédure qui à mon sens est logique pour ne pas avoir des stocks d'essence dans tous les sens, c'est beaucoup moins cher et moins compliqué d'avoir des vieux bidons d'essence vide que vous remplissez quand vous arrivez. Parce que c'est très peu probable qu'il y ait une crise au moment même où vous arrivez. Si vous sentez venir les crises vous ne partez pas en vacances, vous ne partez pas en voyage. Donc cette option peut s'appliquer à, par exemple il y a des itinérants, il y a des gens qui pour le travail sont en voiture à travers l'Europe, à travers la France, à travers différents pays et donc dans ce cas-là à vous de stocker soit des bidons pleins à différents endroits stratégiques chez des amis par exemple. Moi je connais des gens qui sont camionneurs, ils conduisent des camions à travers l'Europe et ils me disent voilà, c'est compliqué pour nous d'avoir une base autonome durable, notre base autonome durable c'est notre camion, mais en revanche on a des amis, on a des potes qui sont aussi camionneurs, on les connaît à travers toute l'Europe et donc chez eux on stocke des caisses avec des bidons d'essence, un peu de nourriture et en gros ça fait un réseau qui peuvent peut-être utiliser les uns les autres etc. Alors forcément ils n'expliquent pas forcément tout, mais simplement avoir quelques bidons, quelque chose essentiel. Alors je vois mon gamin qui est en train d'ouvrir mon ordinateur et comme c'est mon... Ah ben non, l'ordinateur je l'utilise, ouf, parce que je me dis le jour où un gamin d'un an et demi commence à tripoter mon outil de travail, ça craint. Donc pour survivre, ne faites pas toucher à vos gosses vos affaires. Donc voilà, petite procédure utile, partagez les vôtres, n'hésitez pas ici sur Youtube ou sur mon Facebook, partagez les infos, c'est important que l'on apprenne tous les uns des autres et à très bientôt, préparez-vous hein, ciao !